Hey, ceci est une retif de la vue de Twitch, viens me voir sur Twitch, si t'as envie de me voir en direct Ok les gars, qu'est-ce qu'on a fait la fois précédente ? Mais il s'est passé beaucoup de trucs en fait, y'a les bureaucrates qui sont venus du coup chez Takano Donc je rappelle le grand-père de Miyoko Et ils sont venus et clairement son projet, ils ont dit c'est de la merde, ça ferait une bonne fiction Un bon jeu sur un team avec 8 chapitres genre, t'as la rêve ou pas ? Et du coup après ils sont partis en marchant sur le projet du grand-père qui avait mis 40 ans à faire Donc là, dans la tête de Miyoko, elle a pété un câble, elle a crié sur eux en mode Il ne marchait pas sur son projet genre, parce que oui il marchait dessus, bref c'était des grosses merdes Et après le grand-père a dit non, ne t'inquiète pas Miyoko On est partis et là on a entendu notre grand-père pleurer à chaudes larmes Et là elle s'est fait la promesse avec l'OSU destructive de avoir des diplômes et de faire avancer son projet Et là vu qu'on est de retour à Inemizawa Alors VFAM, elle ouvre quand cette clinique ? Ah du coup je parle de la clinique IRI je crois non ? J'espère qu'elle aura la clinique, tout serait bien en été What ça va scotter le... Mais t'as bien vu sur le papier, il dit que les constellations commenceraient le mois prochain Oh j'espère qu'on aura un jeune docteur Eh oui ! Je passais les vieilles dames qui discutaient devant l'escalier Qui menaient au sanctuaire La clinique IRI, c'est bien ça, il va y avoir de la chance les vieilles dames Oh la la, la clinique IRI était construite désormais Et bientôt elle ouvrait en grande pompe Wesh Les tâches dédiées à la recherche avaient été fournies avec les appareils les plus sophistiqués Nous n'attendions plus que le signal officiel du départ pour débuter avec les recherches Ok On a pas de musique ? Bien sûr Kiyosuke IRI avait déjà hâte d'en découdre Il était après moi la personne qui s'intéressait le plus au syndrome de Inemizawa Notre groupe de gardes du corps, les chiens de montagne Avent déjà ouvert une société écran pour se fondre dans le paysage Il était basé dans la ville voisine Okinomiya En ce moment, ils modifiaient en urgence leur couverture Pour devenir une entreprise publique Ok Ah il y a mon chat qui veut sortir genre Bah mon chef Ah oui, bah oui, bah oui Elle est restée dans ma chambre pendant deux heures Et dès que je lance le stream, elle le maintiendra Malveillance max, je le dis D'ailleurs on a vu ce que IRI est devenu dans le salon Dans le salon même Mais non Ah putain je m'en sens plus C'était dans le flashback là de Takano J'en parle plus J'étais la vérité Tout se déroulait pour l'instant comme prévu Le seul point qui à la rigueur Pouvait vaguement mettre l'entreprise en péril Était la rumeur de ce projet de barrage à Inemizawa Oh du coup on l'a pas encore passé là Le barrage La rumeur parlait du plan en ce sens Averser dans les petits papiers des gens Du ministère du développement urbain J'ai déjà plusieurs personnes sur cette affaire Qui, chacune de leur manière Faisaient pression pour faire carboter le projet Ah du coup c'est les hommes de Takano qui sont pris Le petit fils du ministre Du coup on va pouvoir pouvoir Akasaka Mais non Ah peut-être on va Les gens qui me protégeaient Avaient apparemment un peu plus de mal A exercer leur influence dans ce ministère en particulier Et les négociations étaient difficiles Enfin C'était pas vraiment un problème J'avais encore plusieurs plans de secours Pour tout faire arrêter Oh j'étais pas spécialement en train de prendre l'affaire par dessus la jambe J'avais tout prévu Et tout se passerait comme je l'avais voulu Je m'aiderai sur les recherches ici même à Inemizawa C'est éricale ça Je m'aiderai à ce projet à bout C'était à cela que j'avais consacré ma vie Ah non bah du coup c'est toi Donc même lorsque les dieux m'ont jeté Ce 1 à la face en me présentant ce projet de barrage Pour noyer toute la région Je n'ai pas été spécialement inquiété Toujours le 1 J'aurais pris les dés de mon destin des mains J'ai pris le 1 à poser sur la table Et je l'ai retourné pour qu'il montre un 6 Ouah c'est de la triche Non mais c'est nous C'est une connerie C'est une connerie C'est pas la règle je suis désolé Attends j'ai trop froid aux pieds Je vais prendre Mes pantouches J'ai éteint mon écran What mais il est où Ah il est là Ah tant pis Si je suis venu rendre vide à ce sanctuaire aujourd'hui Ce n'est pas spécialement pour aller chercher les poux A la déesse locale What ? Ah ennu C'est simplement parce que je savais que l'on pouvait voir toute la région Depuis un autre spécial situé dans le sanctuaire Mais non Ça sera ma miniature Putain ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce plan là Depuis le tome 4 je crois Je partis immédiatement Sur le côté du temple principal Où me dirigeait d'un peu assuré Vers cet endroit J'avais déjà été Fait le repérage des lieux auparavant Oh là là J'adore Oh putain la musique Think I want to convey On l'a déjà eu C'est quand même un beau village Vite L'endroit semblait avoir été aménagé spécialement Pour pouvoir regarder tout le village en contrebas C'est même ici que Rika a dit mot pour mot Tu sais Moi Je veux vivre Elle a dit ça à Rika Je m'en souviens Non mais le truc Idéhérit que j'ai mis dans le salon même C'est une connerie Quel salon Le salon même Ah sur discord Le salon même Putain j'ai cru J'ai cru le salon même Genre en mode le salon ici Genre même ici Sur discord Ah j'ai pas vu frérot Je t'avoue que j'ai pas été sur discord aujourd'hui Je rentre Je rentrerai t'argent M'entendant semblait avoir été aménagé spécialement Je l'ai déjà dit A un renfort me souffler dessus de face Me rappelant que je n'étais pas Qu'au début de mes peines Et que le chemin serait encore ardu C'est vrai que maintenant du coup j'ai la question Qui me tarotte en tête Pourquoi Pourquoi elle va devenir un dieu en trouvant La solution sous le syndrome Parce qu'elle a trouvé Vu qu'elle avait soigné Elle peut soigner les gens du syndrome Avec une suringue Dans le tome 7 Pourquoi tu es tout le monde C'est ça maintenant qui m'intrigue J'ai mis un point d'honneur A garder les yeux ouverts Et à promener un regard condescendant Et méprisant sur le paysage What ? Ok Bowser Grand-père avait essayé d'approcher le problème Du syndrome de Ine Mizawa D'un point de vue médical Mais aussi d'un point de vue socio-culturel J'ai augmenté un peu la musique en vrai Le culte bizarre Perpétué dans ce village Est la preuve vivante Que les gens connaissent Les symptômes du syndrome de Ine Mizawa Depuis des siècles L'étude attentive du Folcore Et des légendes de cette région Était donc absolument nécessaire Et puis ce n'est pas comme si Grand-père avait voué Tout un siècle à l'étude de la maladie D'ailleurs aussi pourquoi Elle raconte des histoires à des enfants Pour qu'après C'est à comme ça que Sean et Rena Ils ont pété un câble Pourquoi faire aussi Juste elle est malveillante A partir d'un moment Les gens de cette région ont vécu Pendant presque un millénaire Peut-être même plus avec la maladie Les gens qui ont créé Puis transmis la culte De la Dessa Shiro Sur les premiers A l'avoir étudié de près Il serait donc stupide D'ignorer les histoires de ce Folcore Folcore J'avais commencé à me renseigner sur le sujet Et maintenant je comprenais Pourquoi grand-père Avait été aussi fasciné Par cette maladie Le syndrome de Ine Mizawa Avec de nombreuses facettes Et chacune d'entre elles se révélait Révélait passionnante On aurait dit un calédéoscope Qui vous montre quelque chose de différent Selon l'angle dans lequel vous le regardez Et puis c'était passionnant De relire les notes de grand-père Moi aussi j'avais étudié le sujet Et j'avais tiré des conclusions personnelles Et pourtant En reconnaissant ses notes de recherche Il m'avait dit de tomber sur des passages Qui reprenaient exactement mes conclusions C'était un signe qui ne trompait pas J'étais bel et bien Sur ses traces Et cela me rendait plutôt heureuse Ok C'était à cause de Yuu Détroutif Que tu avais fait joujou Avec le son Oui Non j'avais pas fait joujou Avec le son Mais plutôt sur mon OBS Et comme un con Ah je crois Non je crois que je l'avais fait aussi sur le jeu Je sais plus J'étais devant le temple Déjà la Dess Ashiro La Dess protectrice du village La fameuse Mais elle n'était qu'une chimère Créée En fait par le parasite Qui infectait tous les habitants de cette région Lorsque je ferai publier mes recherches Et celles de grand-père C'est le parasite qui a créé la Dess Ashiro Alors pourquoi Rika la voix En fait En mode je dis Ah nous c'est la Dess Ashiro Mais c'est pas sûr à 100% Alors je ferai publier mes recherches Et celles de grand-père Genre Rika elle a une excuse Que la Dess Ashiro existe Mais les autres habitants non Non eux ils ont aucune preuve Par contre La Dess sera arrachée De son pédestal Et jetée à terre Ah et vu que Ok Et vu qu'elle pense que Rika C'est la Dess Ashiro Ok Pourquoi Pourquoi j'étais à terre sain Ce sera peut-être à cet instant Qu'enfin Je donnerai une petite revanche Sur les dieux Qui m'ont donné autant d'épreuves Jusqu'à présent What Elle se venge Sur des gens qui n'ont rien à voir Oui Après tout je suis en train de réaliser Le rêve de grand-père En même temps je suis Aussi un peu en train de me venger Pourquoi Pourquoi le chemin de la vengeance Je reviens devant le temple principal Je vis le coffre aux offrandes Et fais prise d'une envie irrésitable J'étais toute ma petite monnaie Mais normalement On voit des offrandes aux dieux Lorsqu'on espère secrètement quelque chose en retour Hors moi Je laisse les dieux décider de rien à ma place J'ai donc pas besoin de donner Pour le coffre aux offrandes Un jour je lui arracherai son masque Mais d'ici là Elle Elle est Elle est Elle est Elle est Et restera aux yeux du monde Une déesse Pour l'instant il me faudra jouer Le jeu Et prendre mon mal en patience What ? Pourquoi prendre le chemin de la vengeance ? The vengeance Spiderman noir Takano qui va encore faire des versets contre les dieux Elle va se calmer la Takano Kratos C'est dingue frère Non mais ça peut pas se résumer A Takano tuer tout le monde Je suis par vengeance Envers les dieux Ça peut pas être ça J'ai pété mon crâne sinon Je chercherai dans mon porte-monnaie Une pièce de dix yens Souriant dans ma barbe tout du long Elle est une barbe Takano ? C'est une pièce de dix yens trouvée Dans cette cabine téléphonique Qui avait changé ma vie D'ailleurs Ces dix yens là Si ces dix yens n'avaient pas été par terre à ce moment là Je serais probablement morte depuis bien longtemps maintenant Euh Takano Ouais je vais être honnête Je suis en fait très reconnaissante pour les dix yens qu'il m'avait offert Mais juste pour ça Et aussi pour trouver la cabine téléphonique non ? Et aussi pour que le Takano devienne te chercher aussi non ? Hum ? Je savais bien que ce n'était pas pour la Desashiro qui avait été Et d'ailleurs ce n'était pas à elle que je parlais Mais N'allez pas croire que je vous pardonne vos offenses Je suis arrivé où j'en suis Sans votre aide Juste à la force de ma volonté Ça je ne peux pas le nier Vous pourrez faire ce que vous voulez Mettre des uns les uns la suite des autres Cela n'aura aucun effet sur moi Ma détermination est sans faille Je voudrais triompher mes plans Et j'essaierai imposer mes idées Ok Frisk Et grâce aux recherches effectuées ici Grand-père sera reconnu à sa juste valeur Et les gens le porteront au nu Il deviendra un dieu En te montrant l'imposture J'asserai la Des à coups de pied Au cul Et deviendrai alors supérieur au dieu Je me demande bien depuis quand je suis si obsédé Par cette confrontation avec les dieux C'est là qu'ils me voyaient Pourquoi ? Peut-être parce que le grand-père C'était souvent la Bible La Bible What ? Ce serait ça Plus faire en sorte que Son grand-père S'en reconnu aussi Oui mais Bah Juste tu peux trouver le syndrome Pour les soigner quoi Et il sera reconnu aussi Donc là elle veut juste se manger sur Sur un dieu Qui elle-même l'a dit N'a rien à voir avec la La Desirashiro Et du coup Elle va s'en prendre C'est le petit qui te Haga le Takano Ok Donc elle est Ouais Elle est malveillante Putain Je pensais qu'elle avait une bonne raison En fait c'est juste la vengeance quoi Putain Et voilà le cycle de la vengeance On y revient Bien Il est temps de vous rendre vos dieuens Comme ça Nous serons quittes Accroche-toi donc à ton siège Toi qui aimes ton tel Les humains Je suis venu pour t'en déloger Et je n'irai pas de ma morte Je ferai la fesse de dieuens Entre les doigts Puis la jeter vers le coffre aux offrandes Oh Qu'est-ce qui se passe Comment Pendant un long moment Je fus incapable de comprendre ce qui s'était passé Question J'ai jeté la pièce bien en direction du coffre à offrandes Elle aurait dû décrire un arc gracieux et tomber dedans What Et pourtant Il n'en avait rien été Mais comment expliquer cela De quoi Elle la visait à côté Je ne t'ai pas raté le coffre Qui raterait le coffre Voyons Il est juste devant soi Ok Petite théorie Un new l'a entendu Elle a fait Ah ouais Ah ouais Tu veux qu'on soit quittes Elle a pris la pièce Et Psartek Non On n'est pas quittes C'est obligé Qui raterait le coffre voyons Il est juste Il est juste devant soi Non non Le problème est ailleurs La pièce de dieuens Elle était suspendue en l'air sans bouger Vas-y Eh mais un new t'es con quoi Vas-y fais le cramer Aussi Comme si elle s'était prise dans une toile d'araignée Elle s'est fait cramer Direct Non mais frère Non mais moi si Ça m'arrive Je vais pas être un câble Sauf qu'ensuite Elle m'est revenue en pleine figure Puis est tombée à mes pieds Mais qu'est-ce qu'elle branle Un new Elle est conne ou quoi Comme si le coffre à offrandes On n'avait pas voulu de ma pièce En même temps C'était un peu normal Seuls les gens respectueux des dieux Donnent des offrandes Mais moi ma pièce Ce n'était pas une offrande C'était une insulte Une déclaration de guerre Mais alors Mais alors En relevant les yeux J'eus un sursaut de surprise Il m'avait pourtant semblé Que j'étais tout seul ici Arrête Il y avait quelqu'un Juste devant moi Quelqu'un qui s'était Approché sans se faire remarquer A ma place N'importe qui Qui se serait effrayé Ok c'est peut-être pas Un new Mais Américain Putain mais quoi Non je comprends plus rien là Je comprends plus rien là Je comprends plus rien frère Comment elle peut la voir Depuis quand cette jeune fille Est-ce qu'elle était ici What Non j'arrive pas à comprendre Comment c'est possible Ah la musique de fou Ok bah Elle peut avoir un new Pourquoi J'ai presque envie de dire Qu'elle était sortie du temple Je sais pas depuis quand Elle se tenait de l'autre côté Du coffre à offrande Mais elle me regardait Avec un air bizarre Le Pokémon La blague est ouf les gars Elle portait l'habit de prêtresse Elle devait donc sûrement Vivre ou travailler ici Chef Elle débloquait le cheat code De Takano Pour la voir Ah là je comprends pas trop là Et pourtant Mon attention m'avait dit Tout autre chose Lorsque je l'avais aperçu Mais toi tu vois pas Qu'elle est transparente J'avais senti Intunctivement Qu'il n'était pas ce Qui perpétuait le culte Mais qu'il était l'objet De ce culte Je le sus En regardant ses yeux Il me dévisageait Depuis tout à l'heure Il m'observait Plein de haine Et de dégoût La chance J'ai eu un petit rire sinistre Sans vraiment le vouloir Je lançais un défi au dieu Et cette jeune fille Était apparue devant moi Aussi outrée Que si je l'avais défié En personne C'est pourquoi les mots Sortirent tout seuls De ma bouche Tuer La timidité protectrice De cet endroit N'est-ce pas J'entends pas beaucoup Le son des voix La jeffine ne répondit pas Mais en se beurant Dans son silence C'était tout comme si Elle me disait vie Des sentiments contradictoires Masses à lire Je savais que la Dessashiro N'existait pas J'étais ici précisément Pour prouver qu'elle n'existe pas C'est bizarre parce que Nous avant On pouvait l'entendre Par exemple Chion Dans le tome 5 Quand Elle tapait des pieds là Dans le temple Jamais Et pourtant J'avais moi-même reconnu En cette jeune fille Cette même Que je haïs ces temps Alors elle se mit à parler Une fille Une détermination Suffisamment grande Peut sceller le destin Oui je sais C'est quelque chose Que je me répétais souvent Je ne l'avais jamais dit A personne C'était pas une citation D'une quelconque source obscure Normalement J'aurais dû m'étonner Et demander D'où elle tenait Cette formulation Mais cette jeune fille En face de moi N'était pas un être humain Elle avait donc Le droit de savoir Je n'avais plus A prendre de gants Avec elle Les dieux S'amusent à jeter les D Et rire du destin Qu'ils attribuent aux hommes Mais heureusement Les êtres humains Ont pour eux La détermination Et plus les fortes Moins les D Ont en pris sur eux Tu comprends Ce que je suis en train De te dire Si les êtres humains Donnent le maximum Alors ils peuvent Obtenir une détermination Inébranlable Et les dieux Ne peuvent plus Influer sur leur destinée Oui j'ai bien compris Une voix inébranlable Et plus forte Que n'importe quel coup du sort C'est exactement cela Et c'est comme ça Que les êtres humains Peuvent se venger des dieux C'est une ode au génie De l'être humain Capable de se débarrasser Des interférences des dieux Jusqu'à présent J'ai su surmonter Toutes les épreuves Que tu m'infligeais Je forcerai ton respect Que tu le veilles ou non What ? OMG on you Les nouvelles icônes de sub T'as vu mec ? Là t'as Sadoko Et qui sont trop trop stylés Les scones de sub Ça va quand même Markov On en parle que sur le live de Umi J'ai fait un forchat de wing Un volontaire Deux Donc si tu vois Eva Et Maria parler C'est comme si Takano Et Hun se parlait C'est vrai que tu m'avais dit Tu m'avais dit ça What ? T'avais tout prévu genre ? Ah non C'est marqué Un volontaire Mec si c'était volontaire C'est une daguerie Je vais m'étouffer là Ouais les gars A chaque fois je mettrai en haut Oh Je me mute Il faut que je douce Encore Waouh J'ai pas eu mourir Tranquille Je suis en train de manger Oh putain du coup J'ai mal à la gorge Bah écoute mon frère Bon appétit à toi Tu sais que c'est dinguerie Moi Pourquoi ? Moi c'est vraiment la question Que je parle Que je me pose Pourquoi ? Comment ? Par qui ? Où ? Non genre Comment c'est possible là ? J'arrive pas à comprendre là Putain Je suis pas assez bon En théorie Je n'ai même pas une piste De comment Takano peut voir Anyu Ah peut-être qu'en vrai Ah Attends Ok j'ai une piste J'ai une piste les refs Comment ? Elle a dit la même phrase Que Takano là Une destination Suivez en compte Posséder le destin Est-ce que Takano L'a déjà dit A voix haute ? Si oui C'est à dire que Anyu L'a su tête depuis longtemps Mais pourquoi je vais te montrer maintenant Et c'est elle qui a donné la pièce de Diennes Dans la camité téléphonique Aussi Maintenant que j'y pense Et sinon Bah si elle a pas dit A voix haute Je sais pas Tout naturellement Un rire cruel Et beau coeur S'échappe Putain j'aime Je me suis enculé de la gorge Ok les gars Je vous le dis Buvez Et après Parlez Ne faites pas les deux En même temps Faites pas comme moi Mais l'expression De la jeune fille En face de moi Ne changea pas D'un iota What ? C'est ma miniature C'est ma miniature What ? Non là Un U Trant Trant transparent L'image est exceptionnelle Wow Vite Une musique good Good year Ouais C'est une musique good year Ouais Goat year Je pense que je peux vous le dire C'est ça que tu m'avais dit En plus Ma Markov Que tu la trouvais bien Ça veut dire Doxane Mais version animée Lui Bah moi je mettrai Version console Ah Voilà J'aime bien les versions Console aussi Enfin j'ai compris Ce qui n'allait pas Je comprends maintenant Pourquoi nous n'arrivons pas A changer le destin Malgré tous nos essais Et tous nos efforts What ? Sayou Euh Ça y est On you Qui veut enfin changer le destin Elle aussi Let's go En même temps Après la fin du Tom 7 Si elle restait encore dépressif J'aurais mis des grosses claques Malgré tous nos essais Et tous nos efforts C'est à cause de la force De ta détermination Oui Une détermination Suffisamment grande Peut celer le destin Et lorsque le destin Est bien solide Et compact Alors plus rien Ne peut le faire Changer J'ai mal à la gorge Putain Putain Le futur est alors écrit Je n'aurais jamais cru Qu'une simple humaine Attrait cette connaissance Alors que nous avons Même en étions encore loin Malgré les centaines d'années Que nous avons vécu Lors de nos réincarnations Mais dis Sans face Elle va rien comprendre J'ai oublié de te le concéder De tous les humains C'est qui se rapproche Le plus d'un dieu Et bien Merci du compliment Je suppose La jeune fille Plissa alors les yeux Me divisageait toujours Comme pour montrer Elle aussi La force De sa détermination Sans Puis elle releva Mon défi Oh Oh là là Non C'est ma miniature Ce mec Elle dit tout Dans un Je n'ai pas l'intention De perdre face à toi Nous avons toujours cru Quelle que soit Que notre manière De t'acabre ce problème Nous ne pourrons jamais vaincre C'est pourquoi J'ai baissé les bras Je suis retombé Sur cette terre Et j'ai connu des existences Misérables Emprisonnées dans le cycle Des réincarnations Mais désormais Je sais comment m'en sortir Je sais désormais Que la force de la foi Peut déclencher un miracle Et modifier mon destin Sur les dons Composer ta volonté A la mienne Pour pouvoir Imposer le futur Dont tu rêves Je vois Très bien C'est exactement Comme ça Que le monde Des humains Faux sonne Je veux juste voir Les yeux de Takano là Ça fera une miniature Excellente Excellente Je le dis Je le dis C'est Dirtel Mec c'est vraiment Sans En même temps Tu as C'est dit Que Excell A pas lui Ah ouais C'est vrai Lui Il gêne Sur les versions Patato Reina Keper Dans le tome 6 Dans la décharge Ah ouais Tu l'as Ça dans les versions Patato C'est bien Chacun Mesure sa volonté Et sa force Aux autres Pour essayer D'imposer sa vision Des choses Ne crie pas Avec toi Trop tôt Notre détermination Sera tenir Tête à la tienne Si tu as envie De t'accrocher A ton siège Et un drôle de déesse Je ne t'en empêcherai pas Tente donc De me vaincre Si tu l'oses D'habitude Les dieux tentent Les humains Mais la réciproque Est interdite Ce n'est pas juste C'est vrai C'est littéralement Le dieu Qui défie l'humain Tellement Elle est trop forte Cette femme C'est pourquoi Je vais faire un plaisir De te soumettre A la tentation Oh la la C'est ma miniature Je veux même Sauvegarder là En cas où Oh la la Votre Takanosa C'est ma miniature C'est dommage Qu'il y a les bornes Au dessus Et c'est donc De vaincre Ma propre volonté Si jamais Tu t'en sens capable C'était le début Des hostilités Le point de départ De la vengeance Que je voulais prendre Sur les dieux Qui m'avait si Ajustement plongé Dans le malheur Et à ma grande joie La jeune déce En face de moi Rouleva le défi Oh Oupidez Bing Non Ça c'est de la musique Ça Non C'est Encore un Banger là Ou je rêve là What ? C'est quoi ce poulet ? Je suis bien faible Comparé à toi Je ne peux pas faire Autant de choses Que toi C'est vrai Je sais aussi Que même si ma détermination Est aussi forte Que la tienne Nos deux forts Ne sont absolument pas Du même calibre Mais j'essaierai quand même Voilà On you Level On you Genre Celle qui n'est pas Dépressif Certes je l'admets J'ai réussi à revenir Autour de moi Suffisamment de gens Pour obtenir une force Incommensurable Pour obtenir Si tu donnais tout ce que j'avais Je parlais que tu n'arriverais Même pas à porter la main Sur moi Ne t'inquiète pas Je sais à quel point Tu es forte Je sais que nous Et nos amis Ne faisons pas le poids Mais j'ai un choix Que tu n'as pas J'ai le choix De ne pas abandonner Voilà you Voilà c'est ce qu'on te dit Depuis un tome Putain Depuis tout le tome 7 Putain Vomiteur que jamais Lorsque j'arrive Devant le fleuve A trois lits des enfers Je peux passer des cailloux Dans toute l'éternité Je vais faire le choix D'attendre que les dés Sont de ton destin Surtout des 1 Et agencer les miens Avec des 6 Alors tout le monde A la rêve des dés C'est normal Vas-y Je vais faire la rêve des dés A mes darons aussi Je te montrerai ma force Ma détermination Ne faiblira jamais Même après des siècles Et des siècles Putain Oh new yes Yes Elle devient une giga shad Et lorsque les cailloux S'amacoleront Tant qu'ils dépasseront Le niveau de la rivière des morts Nous pourrons la traverser Sans crainte Et nous mesurer Attends Les gars je sais pas Si vous avez la rêve Moi j'ai la rêve Dans Myro Academia Où t'as Où t'as All Might Et t'as Endeavor Qui pose des pierres Pour le rejoindre Personne n'aura la rêve Mais je le dis S'amac Même si que si tu es normal Tu l'éteins pas en entier Car le screen est trop court Quoi ? J'ai raccompris A la phrase Car la scène est trop court Ah Bah pour toi ça va non Et bah qui engueule ma Maria C'est pas le rouge Et que tu t'es trompée tu Mais très bien ma grande Alors viens Amène-toi Voyons donc qui de nous deux A la volonté la plus forte Celle qui vaincra Pourra forger le futur Quant à moi Je te préviens Je ne changerai pas mes plans Pas d'un millimètre Pas d'un seul détail Même infime Que mon futur grand-père Soit reconnu Comme étant l'un des plus grands Scientifiques au monde Et il deviendra un dieu Et ainsi je me vengerai des dieux Qui m'ont imposé Tant d'épreuves injustes Et cruelles Wow Pauvre imbécile Apprends ta place naine Wesh Wow Oh mec c'est la première fois Qu'on la voit autant énervée Wow Elle allait Putain Je te ferai tomber De ton socle Wesh Yes Elle est énervée Elle est énervée de fou frère Putain Le sprite là Il pue sa grand-mère Mais ça va Non celui-là Est trop trop incroyable Il est trop incroyable Il s'arrête là Je vais pas m'arrêter là Sur le stream Putain C'est quoi ce poulet C'est quoi ce poulet là Tes grands yeux là What En fait la musique est assez longue Et la scène Juste Chapitre 8 Les réjouissances Bah là c'est pas encore la fin de la musique Donc ouais j'avoue la scène était courte C'est dommage Si j'ai juste un verre de bouillage On entend pas la musique en entier Car j'ai fini la scène avant La musique Let's go Elle est incroyable la musique Je te jure qu'elle est incroyable Putain Du coup là Vraiment le duel final C'est Onyu contre Takano Enfin la volonté de Onyu Mais je dis Onyu Il y a Rika dedans Il y a tout le club Mon dieu Mon dieu On a toujours parlé d'indice Ou non On va se faire enculer Sur les indices apparemment Je continue Je continue